On va procéder comme d'habitude, si vous permettez. On va commencer avec les architectes. Tenez, M. Jean Masse, puisque vous êtes là, vous avez la parole. Parlez-nous un peu de votre regard, de votre vision sur ce projet de la Porte Est. Écoutez, c'est un peu une singularité. Je pense que ce débat n'a pas forcément vocation à parler d'un édifice en particulier ni de projets architecturaux. Simplement, il se trouve que dans la consultation sur ce lycée international de l'Est parisien, il y avait une certaine conjonction de facteurs qui, de façon assez générale, que ce soit à la fois sur la forte charge symbolique du programme en lui-même, d'une part, et d'autre part sur la singularité topographique très particulière C'est-à-dire que ce site choisi par les élus à la fois de Brie et de Noisy et puis d'une façon plus générale par les élus de ce territoire a engendré peut-être une réflexion sur la façon dont certains édifices de cette nature, c'est-à-dire des édifices vraiment encore une fois qui s'inscrivent dans des territoires avec des vocations... Pour l'instant, il y a un lycée international à Paris qui est à Saint-Germain-en-Laye et c'est tout un programme. Enfin, on voit bien en termes de population la signification et l'importance que peut avoir l'installation à l'échelle du Grand Paris effectivement d'un deuxième lycée international. Ceci vous facilitera les choses qui est la télécommande. Très bien. Donc j'imagine que le vert, c'est pour avancer. Voilà. Alors, aujourd'hui, si on essaie de mettre en correspondance le lycée international de Saint-Germain qui se trouve d'une part sur un plateau, on a beaucoup parlé, j'ai entendu tout à l'heure, de situations topographiques particulières, de plateaux, de méandres du fleuve, etc. Donc on voit bien sur cette première diapositive que le lycée international de Saint-Germain, et chacun connaît par exemple la terrasse du château de Saint-Germain et sa manière, d'une certaine manière, d'être inscrite dans un grand paysage parisien. On trouve donc une correspondance très nette avec le site qui a été choisi par les élus de ce territoire de l'Est parisien, que vous voyez ici apparaître dans une situation d'équidistance par rapport au centre. Et à nouveau, sur la fin d'un plateau, donc chacun connaît aussi le plateau de Marne-la-Vallée, chacun connaît tout particulièrement notamment l'édifice de Ricardo Bofile, qui en son temps avait été une sorte de pièce maîtresse fondatrice d'une des extrémités de ce territoire de Marne-la-Vallée. Et voilà, on trouve donc une correspondance très stricte entre ces deux points à équidistance du centre de Paris. Donc ils sont chacun inscrits, je le rappelle, sur une cassure de plateau, à peu près 50 mètres en altimétrie au-dessus du fleuve, l'un la Marne, l'autre la Seine. Alors, quand on regarde ce que ça donne au niveau peut-être d'une coupe un petit peu comme ça, dont les hauteurs auraient été exagérées, on voit bien que le centre de Paris, et c'est pour ça que je trouvais intéressant tout à l'heure, effectivement, toutes les réflexions sur sa clé, sur la façon de réfléchir à des projets aussi par rapport à la topographie. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit bien qu'un certain nombre d'événements tout à fait particuliers, 50 mètres, c'est pas rien, quand on est à la cassure du plateau et qu'on domine, par exemple, comme sur ce territoire de Noisy, la boucle de la Marne, on est vraiment dans une situation tout à fait exceptionnelle, avec, on le voit ici en termes d'échelle verticale, 100 mètres, à peu près, enfin 90 mètres, 90 mètres très exactement, je crois, du côté de Saint-Germain, 80 du côté du bas du plateau de Marne, et à peu près à 30, 35 mètres, le fleuve en contrebas. Ce qui veut dire, mécaniquement, qu'on s'inscrit dans des paysages dans lesquels, effectivement, non seulement les édifices, eux, bénéficient d'une extraterritorialité, on va dire, c'est-à-dire qu'ils sont à se poser cette question, qu'est-ce qui, dans la décomposition qu'on peut faire véritablement des deux sujets, comment on s'ancre dans le local, d'une certaine manière, et comment on s'inscrit aussi au niveau territorial, est-ce que cette question-là, elle peut être inscrite au cœur de l'édifice ? Encore une fois, le lycée international de Noisy, c'est un micro-projet à l'échelle du Grand Paris, donc ce que je voulais essayer d'illustrer ici, c'est comment, lorsqu'on a pris connaissance de ce site, et qu'on a mesuré tout de suite l'impact tout à fait extraordinaire de cette inscription, encore une fois, dans le Grand Paysage, il y avait des dispositifs particuliers à mettre en œuvre, et donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'on a une coupe transversale dans la pente, la pente descend énormément ensuite vers le fleuve, comment toute la partie publique du projet pouvait être mise en balcon sur ce paysage ? Alors, ce qui suppose que, effectivement, dès le hall d'entrée, a aidé la partie la plus publique du lycée, encore une fois, c'est le deuxième lycée international de Paris, donc, je pense qu'il y a une vocation symbolique extrêmement forte, et en termes de représentation, cet édifice, il va jouer un rôle majeur dans ce territoire. Et, moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, effectivement, on allait voir les projets emblématiques se construire à Marne-la-Vallée, parce que c'était un peu le laboratoire, moi, je me souviens d'avoir été voir la construction du Palacio d'Abraxas de Beaufil, tout ça le long d'un autoroute, et c'est vrai que, dans le développement de ce territoire, quelque chose de linéaire, qui prend fin, enfin, en tout cas, qui, en termes de topographie, prenait fin avec ce que tout le monde connaît, puisque, au-delà des références architecturales strictes, il y a eu des références cinématographiques qui ont mis en scène ce bastion, finalement, architectural, qui est posé à la cassure du plateau, et qui, lui, bénéficiant de la hauteur de l'édifice lui-même, est projeté dans le paysage de façon considérable. Alors, c'est un secret pour personne, et je crois qu'il y a un débat sur le maintien de ce bâtiment, ou sa démolition. Nous, il se trouve que le site est exactement en contrebas à quelques dizaines de mètres de ce bâtiment de Ricardo Beaufil, et, encore une fois, avec toute la charge historique et émotionnelle attachée à cet édifice, quoi qu'on en pense, par ailleurs. Et donc, on s'est posé la question de la décomposition, finalement, de l'édifice en deux strates. Une strate qui était soulevée, c'est-à-dire, finalement, un parallépipède extrêmement simple, en lévitation, au-dessus, toujours une horizontale, une ligne extrêmement simple, projetée dans le paysage, en dessous de laquelle on rentrait, et puis, un autre registre de l'édifice, on va dire, qui est un registre en forme de gradin, qui vient épouser, finalement, la topographie descendante du site, de façon à illustrer la capacité de l'édifice à avoir ces deux registres à l'intérieur même de la composition, c'est-à-dire un registre soulevé extrêmement simple, qui est une ligne qui est projetée à l'échelle territoriale, et un registre local, qui est, finalement, une topographie à gradin descendante dans le paysage. L'intervalle entre les deux, le vide, finalement, entre cette partie soulevée et cette partie gradinée, c'est tout simplement la partie de projection, on va dire, le système d'entrée, le système optique, à la fois de mise en scène de ce grand paysage parisien, et, je l'espère aussi, parce qu'on peut se projeter un petit peu sur le fait que, tout autour de ce territoire du Grand Paris, il y a de très grandes singularités, comme ça, topographiques, répétées, tout au long des collines, des cassures, de plateaux, etc., et qu'on peut imaginer à terme, pour peu que les édifices aient des vocations programmatiques et symboliques fortes, qu'il y ait un système de balisage, de correspondance, de mise en relation des édifices les uns avec les autres, qui pourraient tisser un certain nombre de faisceaux multiples visuels, comme ça, entre ce que l'on peut appeler éventuellement des balises, pour peu, encore une fois, que les deux conditions soient réunies, c'est-à-dire, à la fois, le fait que ce ne sont pas des édifices ordinaires, qui jouent un rôle très important, effectivement, et au plan programmatique et au plan symbolique, et en plus, que les singularités topographiques ou les deux territoires soient cohérentes avec cette vocation. Sur ce point très précis que vous venez d'évoquer, du maintien, je reprends vos mots, ou de la disparition du bâtiment, l'architecte que vous êtes, dans cet enjeu du Grand Paris, comment intègre-t-il la question du patrimoine ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, de la mémoire, c'est-à-dire, de cette identité, plusieurs fois évoquée, depuis le début de la journée ? Alors, c'est vrai que, puisque moi, j'ai évoqué la démolition qui fait débat, c'est vrai qu'on n'a pas vocation, moi, j'ai pas vocation à me prononcer sur la démolition ou pas de cet édifice de Beaufille, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes sociaux constatés par le type même d'édifice, et par des phénomènes de ghettoïsation qui sont très difficiles à combattre, d'après ce que je comprends. C'est vrai qu'en faisant le concours, on s'est dit, bon, si le bâtiment de Beaufille disparaît, d'une certaine manière, il faut qu'il y ait quelque chose qui prenne le relais. Modestement, il ne s'agit pas ici de faire une transmission de relais au terme de charge, mais en tout cas, il est clair que cette ligne de main de la vallée qui se termine exactement à cet endroit-là, par une cassure avec encore une fois 50 mètres de dénivelé avec la boucle de la Marne, mérite que quelque chose à cet endroit vienne signifier. C'est tout le quartier de Noisy-Mondest, il y a la gare de RER, il y a maintenant deux lignes de RER, enfin bon, il y a véritablement une charge particulière attachée à ce territoire. Après, si vous me posez la question, personnellement, c'est vrai que le bâtiment de Beaufille garde quand même, historiquement, une valeur tout à fait forte, attachée à la contribution de Ricardo Beaufille dans ces années, fin des années 70, début des années 80, sur finalement une contribution qui aurait été de dire « ayons un peu de plaisir formel ». Bon, alors évidemment, dans des registres qu'aujourd'hui, les historiens ont clairement catalogués, dans un certain registre, mais voilà, ne serait-ce que la charge historique, je pense que cet édifice mérite qu'on y réfléchisse à deux fois. On verra ce qu'en disent tout à l'heure les maires, parce que cette question de la mémoire et de l'identité, elle passe en effet très souvent par des bâtiments et ce sont, on peut leur concéder en effet une valeur patrimoniale, pas toujours, mais quelques fois. Alors, Yves Lyon, cité Descartes, dites-nous deux, trois choses de cette cité Descartes et la façon dont vous l'inscrivez dans cet enjeu du Grand Paris sur la Porte Est. S'il vous plaît. Il y a deux choses, il y a le site et puis il y a le sujet. Le sujet, c'est... Tenez bien votre micro quand vous entendez ce sujet. ...comment construire un lieu qui témoignerait de la volonté de notre pays de s'impliquer très fort dans la recherche environnementale. Dans un lieu où il y a déjà beaucoup d'habitants, à Noisy, Le Grand et à Champs-sur-Marne, beaucoup d'universitaires, une université avec 15 000 étudiants et 1 500 chercheurs spécialisés sur le sujet développement durable. Ça veut dire que, bref, il y a déjà beaucoup d'énergie. Et la question qui était posée, c'était comment faire à partir du lieu cité Descartes, qui est sous-utilisé aujourd'hui très largement, un lieu emblématique. Alors, ça pose des tas de questions, pas uniquement des questions d'architecture et d'urbanisme, ça pose aussi des questions d'intérêts, de déplacements économiques pour qu'au fond, les gens rejoignent ce type d'endroit. En attendant, notre métier, c'était d'essayer de préparer le terrain. On a participé à un concours international. Donc, dans la question du Grand Paris, cette méthode est un peu inédite, c'est-à-dire que c'est un concours international, classique, je dirais, où les gens se confrontent. on a été retenus sur la base de quelques principes forts qui, à mon avis, rejoignent les questions environnementales très fortement. J'ai appuyé sur le bouton, mais... Oui, voilà. Alors, voilà. Il est de bon ton de dire qu'il faut rééquilibrer l'Est. C'est penser peut-être qu'il n'y aurait pas suffisamment de valeur à l'Est qu'il faille trouver un équilibre. Donc, moi, je pense qu'il y a des valeurs à l'Est. Notamment, ce que je viens de décrire, ce n'est que le programme, mais aussi toutes sortes d'autres villes. Ensuite, la ville Nouvelle-de-Marne-la-Vallée a été conçue à partir d'une espèce d'idée qu'il fallait organiser un continuum le long d'autoroutes A4. J'ai l'habitude de dire que la ville Nouvelle-de-Marne-la-Vallée, elle ne s'est pas beaucoup intéressée à la Marne, elle n'est pas beaucoup à la Vallée. Donc, c'est un air-l'air du temps, quoi, il fallait faire en ignorant. Donc, cette notion-là, elle était, bien sûr, l'essentiel. Il se trouve que quand on est au cluster des cartes, dans la cité des cartes aujourd'hui, on est à l'articulation, d'une part, on est au cœur de la vie nouvelle, et en même temps, on est dans une relation, si on regarde vers le nord et vers le sud, dans une relation avec des territoires que j'appelle dorsal-est, qui sont des territoires, qui sont des territoires, pour moi, en devenir, qui sont, au fond, condamnés, quand on dit Clichy, Montfermeil, etc., qui sont condamnés d'avance, qui me paraissent avoir des potentialités extraordinaires, sur le plan humain, c'est évident, et sur le plan géographique aussi. C'est-à-dire que c'est, au fond, comme la ville va être demain, me semble-t-il, une sorte d'articulation complexe, entre trois mots, ville, nature, infrastructure. Ces trois mots sont, pour moi, la clé du développement futur et contiennent, au fond, la totalité du sujet. Alors, le fait de dire que le cluster des Tegardes se trouve au cœur d'une sorte de cardo decumano, qui serait la ville de Marne-la-Vallée traditionnelle, déplacement vers l'est, et puis cette dorsale qui va nord-sud, qui part d'Aulnay, grosso modo, et qui arrive jusque-là, voire un peu plus au sud, ça signifie simplement qu'il faut s'occuper de l'avenir de ces territoires en devenir, et pas uniquement tenter de les réparer, je pense, bien sûr, aux grands ensembles qui se trouvent au-dessus de tout ça. Donc là, il y a une attitude où la géographie peut permettre de donner du sens à la question du développement urbain. Ensuite, bien sûr, il faut s'occuper du cluster des Cartes lui-même. Pour ça, il y a toutes sortes d'atouts, c'est un endroit assez formidable, où il y a beaucoup de forêts, il y a la marne très proche, il y a tout ce que j'ai décrit tout à l'heure, il y a déjà de l'activité humaine très fortement. Mais néanmoins, le cluster des Cartes, sa responsabilité, c'est aussi d'essayer d'aider ce qui existe. Il y a 40 ans que la vie nouvelle, même plus que 40 ans que la vie nouvelle existe, il y a 40 ans de combats plus ou moins intenses entre l'établissement public, les élus locaux, etc. Il y a toute une tradition démocratique dans ce lieu, qui souvent a été conflictuel, mais qui semble s'applanir un petit peu. On est là dans un lieu où, au fond, la question de la gestion et la question de la gouvernance dépasse largement la question pure de ce qui se passe à l'intérieur des communes, mais aussi la question de l'ensemble de l'environnement qui se trouve autour. D'où l'intérêt de ce positionnement dans le Grand Paris. Je vais dire deux mots sur la façon dont tout ceci est organisé. Je ne vais pas commenter le plan. Mais simplement, à partir de ce qu'on voit là, grosso modo en rouge, ce qui va se construire, ce qui est déjà construit, ce qui va se construire, et puis en vert, le système des parcs, je rappelle le château de champ, etc. Toutes choses absolument exemplaires. On a la possibilité là de construire un million de mille mètres carrés, alors qu'il y en a environ 300 000 sur le site même de l'acide des cartes. Mais on a la possibilité aussi, et on le découvre de plus en plus, et c'est de plus en plus intéressant pour ça, de travailler avec les deux villes, Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne, pour essayer de venir compléter, voire aider, un certain nombre d'opérations qui ont été lancées il y a longtemps et qui auraient, au fond, un besoin de repositionnement dans l'ère géographique et notamment dans toute la relation. Alors pour ceci, il y a un bienfait, c'est bien sûr le tracé du transport, puisque une station du Grand Paris-Express va s'installer à Noisy-Champs, qu'elle va bien sûr prendre une dimension de centralité. Donc tout ceci, ça compose des ingrédients où on est en train de faire, non pas la ville sur la ville, mais la ville sur la ville nouvelle. Je rappelle au passage que les villes nouvelles ont été, ce dernier acte un peu fondateur urbain dans notre pays. Le RER a suivi ou a été concomitant et que depuis, on s'est un peu contenté de ça. Il y a un certain nombre de critiques à faire sur les villes nouvelles, mais elles ont un avantage formidable, c'est qu'elles existent et qu'elles ont une réserve, elles possèdent en elles-mêmes des réserves foncières, des délaissées absolument considérables. Il y a aussi une question un peu essentielle qui viendra, mettons à la marge de mon explication, mais qui est forcément d'actualité. C'est qu'est-ce qu'on fait de l'autoroute A4 aussi dans le contexte où on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec l'autoroute A4 et avec ce que cette autoroute peut rendre comme service urbain et pas uniquement comme service routier. Alors ça pose bien sûr la question essentielle de savoir si on est prêt avec le cluster Descartes ce que ça implique à passer de cette civilisation routière qui a été la nôtre pendant quelques années, quelques décennies, à une civilisation réellement urbaine. Et j'entends urbain dans les deux sens du terme. Urbain au sens de la congestion, bien sûr, et de l'urbanité, de la manière Lefebvre. Et puis il y a urbain aussi qui dirait simplement que des fois, il faut être poli. Ça s'appelle l'urbanité. Et j'aime beaucoup la concomitance de ces deux termes appliqués notamment à ce lieu-là. Voilà, en quelques mots, je pense qu'on peut finir sur ce dessin. Ce dessin est un dessin fondateur. C'est-à-dire que c'est une perspective qui montre comment le boulevard essentiel qui est partagé entre Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne peut être constitué en essayant d'organiser l'espace de toutes les mobilités, de toutes les activités où l'activité économique, l'activité de logement, etc. peuvent cohabiter. Tout ceci à côté d'une université. Il faut bien comprendre aussi que sous ce dessin, dans le sous-sol de ce lieu, passera en tranchée à cet endroit-là la fin du tracé du Grand Paris Express qui va aboutir au bout de ce dessin dans la gare de Noisy-Champs-sur-Marne. Madame Thalé, maire et conseillère générale de Champs-sur-Marne, quand Yves Lyon parle d'urbanité, considérez-vous qu'il parle de proximité et que donc il met en avant d'un certain point de vue l'enjeu social, c'est-à-dire le partage de la cité ? Je pense qu'il est important et vous l'avez remarqué dans les autres tables rondes, il est important de souligner l'engagement fort des élus locaux parce que justement ils veulent travailler sur cette urbanité et sur ce quotidien pour lequel un des collègues disait tout à l'heure une intuition. Et effectivement, quand on est rentré dans le débat sur le Grand Paris, on a commencé par penser que le danger c'était de créer de nouveau une situation qui faisait reposer le développement de certains territoires en croissance mais sans développement d'autres territoires et cela a questionné les élus locaux sur la capacité justement de définir des politiques publiques qui permettent de produire du développement humain et pas simplement du développement économique ou du développement de transport mais bien du développement humain sur des territoires où il y a croissance économique soit mais également où il faut travailler la panne du bien-vivre ensemble. Je suis maire d'une commune de Villes-Nouvelles et cette problématique existe aussi dans ce qui était prévu comme étant le nouveau paradis des années 70. Or, la maîtrise du bien-vivre ensemble s'est posée aussi chez nous puisque ce qu'on a vu c'est l'installation des inégalités sociales et spatiales et quand Yves-Lyon parle de l'ensemble des villes qui pourraient être en réseau et bien on sent tout de suite ce que ça veut dire c'est-à-dire un approvissement de grands quartiers d'habitat social avec de l'autre côté des spécialisations territoriales qui se sont renforcées il est quand même paradoxal d'avoir vu que c'est dans la région de France la plus dynamique sur le plan économique contrairement à ce qu'on dit que s'est développée la plus grande pauvreté Montfermeil Clichy ouvrir un gymnase pour faire de la vaccination massive contre la tuberculose après 20 ans de politique de la ville donc bien évidemment quand il s'agit de réfléchir ensemble une nouvelle façon de développer la ville les élus locaux ne pouvaient être que présents mais ils pouvaient être présents ils lui ont l'a dit pour faire reconnaître aussi la spécificité l'histoire l'identité de nos territoires par exemple chez moi on dit on est partant pour une ville qui respire alors est-ce que c'est une ville qui refuse la densification est-ce que c'est une ville qui dit aller toujours plus loin de votre point de vue y a-t-il une nécessité parce que je pense à ce que disait ce matin le président de la république quand il disait au fond la densité c'est pas un péché c'est peut-être même un moyen de répondre aux questions qui nous sont posées aujourd'hui la densité ça dépend avec quel type de bâtier dans quel type d'environnement et pour quel type d'usage si ce ne sont pas des usages mixtes de l'habitat à un endroit loin de tout s'il est très dense et qu'on en profite pour agglomérer tous les mêmes types de populations qui vont rencontrer les mêmes types de problèmes alors cette densification est mauvaise si la densité ça veut dire créer une nouvelle forme de bâtir nouvelle forme d'imaginer l'espace c'est-à-dire le développement durable avec trouver des fonctions de commerce d'entreprise et peut-être réduire les mouvements pendulaires qu'on connaît très massivement dans ma petite gare du RERA il y a 12 000 mouvements pendulaires par jour 12 000 personnes entrent 12 000 personnes sortent bien évidemment le premier enjeu de ce développement durable c'est de rapprocher de l'économie vraie des entreprises donc faire jouer à travers ces discussions sur le Grand Paris des vrais réseaux qui vont donner une vraie matière au développement durable est-ce qu'il va y avoir des entreprises du développement durable qui vont venir s'installer à côté de l'université est-ce qu'il va y avoir à l'université ou dans d'autres types de formations un engouement pour créer tous les types de formations avec tous les métiers du développement durable c'est ça qui nous intéresse mais je posais tout à l'heure la question de l'envie je la posais très généralement comment nous donner envie du Grand Paris pour vous madame en tant que maire comment quels sont les moyens dont vous disposez pour donner envie à une entreprise de venir de s'implanter et de revasculariser puisqu'on a utilisé ce verbe tout à l'heure revasculariser une région qui ne l'est pas suffisamment je pense qu'effectivement on est en capacité de montrer les atouts d'un territoire après on ne peut pas être dans la mise en concurrence des territoires y compris à travers le Grand Paris on est bien dans la complémentarité des thèmes qui sont à développer si les entreprises ne viennent que pour dire réglez moi le problème des transports de mes salariés réglez moi le problème des logements de mes salariés mais moi je ne donne rien quant au développement territorial sur lequel cela peut s'améliorer alors on ratera les choses et on ne ratera pas les choses si on est capable de se mettre en réseau il n'y a pas la vérité chez les grands commis de l'état et je dirais quelque part les insuffisances des villes nouvelles le montrent aussi notre ami architecte dit on ne peut pas détruire ce magnifique théâtre s'il rencontrait mon voisin avec qui je discute tous les jours mon voisin de Noisy-le-Grand avec qui j'écris le CDT et bien lui il serait déjà sur votre table là en disant mais venez voir comment on vit dans ces lieux emblématiques que des grands architectes ont imaginés à une époque mais peut-être sans imaginer l'urbanité et la civilité c'est-à-dire le fait de vivre toutes les fonctions urbaines et ce qui intéresse un élu comme moi c'est effectivement de pouvoir répondre aux besoins qu'exprime la population existante parce qu'elle est matrice des réponses à donner pour une région réellement solidaire parce qu'aujourd'hui c'est pas une région solidaire bien sûr mais le Grand Paris 4 ans après puisque c'est décidément le thème qui nous occupe aujourd'hui est-ce que le Grand Paris 4 ans après dans cet enjeu de la gouvernance vous donne le sentiment qu'il apportera les réponses aux questions que vous vous posez à l'instant c'est-à-dire comment faire en sorte d'abord de mieux partager les responsabilités les enjeux et les choix est-ce que l'outil du Grand Paris répond à cette question-là ? comme tous les outils il sera ce qu'on en fera tout à l'heure la question a été posée est-ce que vous êtes sûr que le Grand Paris ça va perdurer après après 2012 et quelqu'un a dit qu'une des paroles avait été c'est irréversible rien c'est le président de la république qui disait ça oui je vais dire rien n'est jamais irréversible vous savez moi j'ai une originalité politique particulière qui fait que certains des pays qui avaient mon originalité politique disaient que le mouvement était irréversible et en fait rien n'est irréversible même quand on pense qu'on est en train de construire le vrai demain le Grand Paris il n'existera que s'il est d'abord capable de répondre aux besoins qui s'expriment et que notre population a beaucoup relayé dans les débats sur le réseau de transport il faut partir aussi de ses besoins et si on fait la démonstration qu'on est opérant alors le Grand Paris aura un avenir parce que le fait métropolitain il existe déjà nos habitants ils habitent sur Marne mais ils travaillent à Nanterre ils savent ce que c'est la métropole parisienne alors Jacques J.P. Martin président de Paris Métropole et maire et conseiller général de nos gens sur Marne rien n'est irréversible ou pas de votre point de vue vous savez je voudrais quand même au risque de déplaire revenir sur le Grand Paris nous parlons d'un grand absent le Grand Paris n'existe pas c'est un concept et il n'existera que parce qu'on y apportera nous-mêmes chacune des collectivités chacun des acteurs que ce soit les architectes que ce soit les responsables économiques culturels etc. donc c'est un concept et ça ne sera pas une gouvernance quand nous parlons de gouvernance nous parlons plutôt de fait métropolitain le Grand Paris c'est une grande démarche une ambition collective et il faut que cela reste cela intéressant vous dites ça ne sera pas une gouvernance mais je n'y crois pas du tout quel sera le mode opératoire qui permettra au Grand Paris d'exister alors mais c'est ce qu'on y amène chacun d'entre nous nous avons un destin commun nous avons découvert que ce soit les élus les responsables économiques les architectes nous avons découvert que nous avions des problèmes communs que je dirais que la métropole était traversée par de profondes inégalités mais pendant le même temps la métropole avait des atouts phénoménaux qui n'étaient pas assez mis en avant le Grand Paris ce sera l'addition des différentes actions qui vont conduire à revoir ce qu'est la vie dans une métropole dense comme celle dont nous parlons les uns et les autres donc arrêtons de penser que demain matin le Grand Paris aura sa structure ses élus son conseil de gestion etc on n'en est pas là et surtout il ne faut surtout pas partir de là pour envisager l'avenir de la métropole parisienne nous au sein de Paris Métropole nous disons qu'il faut d'abord une vision il faut d'avoir un projet ou des projets et la gouvernance sera au service de cette vision au service de ces projets et pas l'inverse donc partons du local pour aller au global mais arrêtons de continuer à plaquer sur les territoires des décisions qui sont prises de façon technocratique ailleurs l'exemple type c'est les villes nouvelles surprenant qu'on les appelle toujours villes nouvelles c'est bien qu'il y a un problème c'est bien qu'elles ne sont pas finies on remarquait on dit aussi banlieue ce qui était au moins aussi choquant la banlieue c'est autre chose on est tous plus ou moins la banlieue de quelqu'un oui mais le mot finalement une banlieue c'est quand même toujours une ville on ne cesse de dire banlieue oui mais la banlieue c'est quoi c'était quoi jusqu'à présent jusqu'à la création de la de la démarche métropolitaine que nous avons voulu avoir un certain nombre de maires y compris d'ailleurs et en premier lieu le maire de Paris la connaissance de la banlieue est arrivée un jour au niveau des parisiens on s'est aperçu qu'il y avait une banlieue parce que jusqu'à présent on raisonnait en tournant le dos à la banlieue mais on lui envoyait toutes les servitudes c'était le back office de la grande capitale qui est Paris on a vécu difficilement pendant une période et on se faisait la tête et on n'était pas très heureux et puis progressivement il y a des élus qui se sont aperçus que en fait la banlieue ça n'était pas le back office de la capitale mais que ça pouvait être le lieu de nouvelles centralités de nouvelles dynamiques de nouvelles ambitions et progressivement d'ailleurs par la force des choses la centralité a été partagée entre Paris et sa banlieue et aujourd'hui je dirais si vous voulez reparler du Grand Paris je dirais que la réussite du Grand Paris dans les 10, 15, 20 ans sera peut-être le jour on la traduira le jour on la découvrira le jour où la banlieue ne sera plus la banlieue et que ce sera un lieu dont chacune et chacun des habitants sera heureux fier d'habiter notre objectif c'est quoi ? c'est en fait arrêter la progression en recade permanente concentrique de Paris qui mange sa banlieue entre guillemets aujourd'hui la réflexion elle est beaucoup plus au niveau des territoires homogènes naturels géographiques en fonction des thématiques qui se développent des territoires qui deviennent de vraies villes de lieux où toutes les fonctions sont représentées et c'est pas les architectes qui sont présents ici qui me démentiront aujourd'hui la ville elle est malade elle est malade de ces contradictions de ces problèmes je dirais de coexistence que ce soit social culturel au niveau du logement au niveau d'un certain nombre de fonctions alors que ça devrait être un lieu d'épanouissement et bien le travail je pense que de demain sur les territoires de projet dont on parle que ce soit les CDT qui sont des annexes ou des extensions de villes existantes que ce soit les territoires thématisés il faut construire la ville mais la ville dans toutes ses compétences dans toutes ses fonctions ce qui a été dit par ma collègue c'est à dire qu'on doit on doit s'intéresser aussi bien au taux d'emploi qu'au loisir qu'au fonction d'éducation etc. mais sur la méthode c'est une question centrale évidemment de la gouvernance vous nous dites au fond il faut que ça parte du local et que ça aille vers le global dans la table ronde précédente on évoquait le rôle d'une part de l'état et d'autre part celui des élus quand vous parlez du local monsieur vous parlez de qui qui c'est le local dans cet enjeu du Grand Paris je vais vous étonner pour moi le local ça n'est même pas l'élu c'est le citoyen on aura gagné le jour où nous aurons mis en évidence un citoyen métropolitain c'est à dire quelqu'un qui qui appartient à une métropole dont il a la mesure et dont il bénéficie des avantages le citoyen métropolitain c'est lui le local il faut partir de l'habitant pour construire ce que sera demain la métropole c'est ce que nous faisons à Paris Métropole nous démarrons du local en associant bien sûr les élus qui sont les relais je dirais incontournables vis-à-vis du citoyen mais c'est bien du citoyen qu'il faut partir et je dirais que même c'est de plus en plus le pouvoir du citoyen mais le pouvoir sur les choses du citoyen et non pas sur la démocratie normale qui est celle d'élire ses représentants etc il faut associer les citoyens à l'évolution de sa ville mais aussi à l'élaboration de projets qui sont destinés en fait à le rendre heureux or on ne rend pas les gens heureux malgré eux le mieux c'est de les faire participer et ce que disait Yves Lyon il y a quelque temps moi il m'avait beaucoup marqué il disait il faut faire il faut une certaine conjonction voire une superposition entre la communauté humaine et la communauté urbaine c'est vers cela qu'il faut aller je vais pousser Vincent Pourquerie de Boisserin vous êtes directeur général de l'établissement public de Marne-la-Vallée je vais pousser ma question parce que malheureusement le temps nous manque jusqu'à la caricature jusqu'à la caricature monsieur nous dit au fond le grand pari c'est l'affaire des citoyens il faut partir de là mais j'ai souvent entendu dire y compris par les architectes et des urbanismes que l'architecture et l'urbanisme c'est pas une petite question c'est une question très complexe qu'on ne peut pas mettre entre les mains et ça n'est pas péjoratif quand je dis de n'importe qui ça n'est pas considérer le citoyen comme quelqu'un de mineur ou de vulgaire c'est simplement quelqu'un qui n'a pas peut-être ni l'expertise ni le regard qui lui permettent d'engager une réflexion aussi complexe que les questions que nous abordons depuis ce matin alors comment ménager la part probablement indispensable que le citoyen doit avoir dans un tel enjeu mais qui quand même comme au cinéma a le final cut je ne m'attendais pas à cette question mais je vais quand même y répondre et pas essayer d'y répondre moi je travaille dans le milieu de l'aménagement des infrastructures depuis une trentaine d'années petite trentaine d'années j'ai vu l'évolution extrêmement importante de la façon dont on conduisait des projets des grands projets d'infrastructures entre les années 80 et les années 2011 2010 lorsque on évoquait tout à l'heure les fractures territoriales des grandes autoroutes les procédures d'établissement de projets de discussion des projets étaient plutôt technocratiques et je dirais c'est pas que c'était peu démocratique mais c'était une décision démocratique qui venait d'en haut et qu'on prenait sans doute peu d'écoute du local et puis il y a eu un certain nombre de lois d'Ornano Bouchardot enfin je vais pas vous faire je vais pas vous faire toute l'histoire administrative de cela mais en 20 ans 25 ans on a mis en place de par la loi énormément de procédures qui visaient à informer le citoyen à recueillir le sentiment ou l'expression du citoyen au travers des enquêtes publiques des commissaires enquêteurs jusqu'à ce jusqu'à l'arrivée de ce qu'on appelle la commission du grand débat du grand débat national c'est à dire au fond quelque chose sur lequel on peut alerter le citoyen en amont du projet et il me semble que dans le cadre du Grand Paris et le président de la république l'a encore rappelé ce matin cette procédure a été la procédure du Grand Paris finalement a été menée complètement de façon je ne sais plus quel terme il a pris mais en respectant les procédures il y a eu un grand débat qui a été mené sur le métro sur le Grand Paris Express version Etat et Grand Paris Express version région qui a mobilisé énormément de gens 17 ou 18 000 des blogs à n'en plus finir et pour arriver et j'étais au cabinet de Michel Mercier à l'époque sur la la convergence entre les deux projets région Etat grâce notamment au média qu'a été la commission du Grand Débat qui a été présidée par Monsieur Leblanc et donc je pense qu'en 30 ans toutes ces questions d'aménagement de création d'infrastructures se sont efforcées ou en tout cas sur la pression du politique ou sur la pression du local ou du citoyen on s'est efforcé d'avoir le plus possible une écoute ou en tout cas une procédure qui respecte l'expression mais c'est aussi le travail des associations écologiques du militantisme de beaucoup de choses et donc en 30 ans j'ai quand même eu la chance de voir que le métier que je pratique a énormément énormément évolué dans un sens d'une meilleure écoute des citoyens et d'un meilleur respect de la de la gouvernance enfin pas de la gouvernance mais en tout cas des pouvoirs locaux mais ce qui apparaît très bien je trouve à nouveau aujourd'hui mais c'était déjà le cas dans de précédents débats c'est que ce pari sans S du grand pari mécaniquement induit des changements dans toutes les formes de la décision s'agissant de la ville architecte et urbaniste de culture d'approche différente travaillant ensemble et avec je trouve que ça n'est pas suffisamment dit et avec quelle intelligence ils ont été les premiers à dépasser leurs égaux leurs cultures différentes et à apporter au grand pari une richesse et une intelligence peu communes on a vu les élus commencer à faire la même chose et donc il se passe là une sorte de comment vous dire d'alchimie politique à laquelle probablement on ne donne pas suffisamment d'écho est-ce qu'au fond la première brique du grand pari c'est pas exactement ce phénomène là d'évolution de mue politique mais politique au sens le plus large du mot encore une fois de partage d'un projet de culture de différence voilà vous écoutez les uns et les autres y compris depuis ce matin c'est ça qui se dégage d'abord 4 ans après finalement oui je suis d'accord avec ça je ne sais pas si c'est une question mais dans un développement tel que vous venez de le formuler je suis parfaitement d'accord non je rebondis néanmoins sur ce que vous dites et on a parlé tout à l'heure de l'irréversibilité du projet de grand pari moi je crois je crois très très fermement que ce qui est engagé notamment au motif que vous venez d'exposer finalement qu'il a regroupé énormément d'acteurs politiques techniques technocratiques je crois que le projet est maintenant alors irréversible je ne sais pas si c'est un terme approprié mais en tout cas il est cette dynamique n'est pas enfin elle est elle est engagée et elle n'est pas en voie de ralentir je pense même qu'elle est plutôt en voie de s'accélérer tout simplement parce que beaucoup d'élus beaucoup de citoyens sont en attente de ce qui a été indiqué qu'il serait fait et je pense que beaucoup de gens attendent une gare attendent un métro attendent du développement autour d'une zone et je crois que ça s'est passé dans le corps social et ça le rend alors peut-être pas irréversible mais en tout cas il a été tellement partagé que maintenant les acteurs sont contraints dans un je pense dans une dynamique vertueuse c'est qu'on est on est quand même un peu contraint de continuer de poursuivre ce développement parce qu'on a des comptes enfin le on d'ailleurs exclut c'est lui qui parle mais les élus l'ensemble de la classe politique aura un moment ou un autre à rendre compte ou en tout cas à indiquer ce qui s'est passé donc je crois assez fermement que cette cette alchimie ou ce processus de catalyse de catalytique a produit quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter en tout cas un mot encore certes la question est très conjoncturelle nous traversons une crise économique très sérieuse qui d'ailleurs est déjà devenue une crise sociale est-ce que le grand pari est un moyen de répondre c'est-à-dire au fond est-ce qu'il est un outil qui nous permette engageant de grands projets on parlait autrefois des grands travaux de répondre et d'apporter une réponse à la crise telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui je ferai une réponse qui sera une réponse orientée si vous voulez je ne peux pas répondre globalement sur la réponse à la crise par le grand pari je crois que la crise elle a des ressorts et des origines qui sont d'une nature qui ne s'appliquent pas qui n'a rien à voir bien entendu qui ne s'appliquent pas nécessairement à le grand pari mais le grand pari est-il un moyen d'eux ? mais alors ce qui me paraît important c'est que l'approche qu'on a aujourd'hui du grand pari est une approche qui veut qui doit d'ailleurs allier plusieurs choses je crois que ça doit allier une approche et des conceptions d'aménagement une approche en matière de gouvernance qu'elle soit locale ou supralocale et puis une approche de réalisme économique et donc ça répond en partie à je vais répondre par ce biais là en partie à votre question un établissement public comme celui que je dirige à Marne-la-Vallée est un établissement public qui a trois types d'activités importantes qui doit prendre en compte trois types de réalités la première c'est la réalité économique la deuxième c'est la réalité politique puisque depuis 30 ans la France est décentralisée et puis la troisième c'est la réalité économique politique et puis une réalité de gouvernance justement alors sur l'économique qu'est-ce que je dois faire en tant que directeur de l'établissement j'aménage donc je crée des infrastructures publiques je valorise du foncier et du droit à construire ce que je valorise doit rapporter au sens noble du terme pour que je puisse financer d'autres investissements à caractère public et donc premier élément je dois intégrer un certain nombre de données à caractère économique pour que les terrains qui sont mis à la disposition est une valeur et que cette valeur puisse dégager un peu de cash pour faire simple ce qui me permet d'engager le deuxième élément c'est que faisant cela on doit être en capacité et notamment pour le point sur lequel l'action que je mène est plus ciblée c'est à dire le secteur Descartes vous disiez tout à l'heure qu'est-ce qui les attire les entreprises c'est vraiment tout le sujet puisque aujourd'hui à Descartes il y a des collectivités un aménageur des universités des grandes écoles des laboratoires de recherche un pôle de développement un pôle de compétitivité et force est de constater qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'entreprises qui traduisent concrètement tout cela en création d'emplois locales et donc un des impératifs que peut avoir un établissement enfin une des réponses que peut apporter un établissement public c'est de se mettre aussi à l'écoute des entreprises parce que par certains côtés on doit pouvoir parler le même langage non mais je vous posais la question parce qu'on nous dit depuis le conseil européen de Lisbonne si même au moment c'était en 2000 que nous sommes entrés dans l'économie de la connaissance un cluster par définition il est porteur d'accès à connaissance et donc il peut avoir une fonction de signal et donc dans les difficultés économiques que nous traversons donner à un cluster une visibilité et une qualité de production et d'accès à la connaissance est peut-être un moyen en effet de répondre à des questions plus larges qui sont des questions économiques et sociales je crois que tous les points de développement du Grand Paris sont basés à peu près sur la même idée c'est à dire de regrouper la connaissance la recherche et de voir quelle synergie se la dégage pour créer de l'emploi à haute ou moyenne valeur ajoutée sur un territoire que ce soit au nord de Paris que ce soit dans la vallée médicale dont on a parlé tout à l'heure sur l'est de Paris c'est Descartes et c'est la ville durable alors un des sujets intéressants de la ville durable c'est que c'est quasi intégrateur de développement durable donc on parle de transport on parle de bâtiments on parle de matériaux on parle d'architecture on parle d'urbanisme on parle d'assainissement enfin toutes ces questions qui sont au coeur de la problématique de la création de la ville et du développement durable à un moment donné il faut savoir à partir d'une ou de deux desquelles une ou deux pas plus on attrape la question parce qu'aujourd'hui on a un spectre tellement large un éventail tellement élargi qu'au fond les entreprises elles savent pas très bien ce qui structure l'organisation économique autour de ce pôle développement durable de la ville et donc je crois qu'il faut choisir à un moment si c'est par l'économie dans le bâtiment si c'est par les réseaux si c'est par les transports et un des sujets qui est devant nous pour donner vraiment à Descartes une traduction économique c'est bien ça et c'est de voir à partir de cela quel secteur on choisit et quelle est la grande entreprise ou les grandes entreprises qui en prennent le leadership parce que si elles ne sont pas là je pense qu'on créera peut-être un peu d'emplois public mais guère plus Monsieur Spilboer maire de Brice-sur-Marne et conseiller régional de l'île de France je crois que c'est Yves Lyon qui disait tout à l'heure en commençant que dans son cahier des charges il y avait au fond la nécessité de rééquilibrer à l'Est le maire que vous êtes quand on vous dit il faut rééquilibrer à l'Est comment vit-il ça ? Très simplement il ne veut plus en entendre parler voilà je m'en doutais un peu voilà en l'an 2000 quatre maires de l'Est parisien ont créé l'association des collectivités territoriales de l'Est parisien avec l'idée de travailler sur l'Est sur des sujets qui étaient la formation le développement économique l'environnement et les transports et les transports à la fin le thème du logement est venu après et on s'aperçoit qu'au delà des vicissitudes que l'on a pu connaître notre travail en commun dans la diversité politique nous a amené au fur et à mesure des années qui sont passées à structurer un projet sur l'Est parisien dans l'association mais aussi au delà avec nos partenaires qui nous ont tout naturellement conduit au Grand Paris et à s'intégrer à cette notion et on a l'impression qu'on avait devancé un petit peu l'appel en ayant engagé cette réflexion et le Grand Paris est venu tout naturellement s'inscrire dans cette démarche et là où on a eu gain de cause c'est essentiellement sur le réseau de transport pour lequel on s'est beaucoup bagarré pour obtenir non seulement la Grande Boucle mais un passage par la branche proche de l'Est de Paris par Val-de-Fontenay et traversant la Seine-Saint-Denis et donc cette accumulation de transport est la résultante d'un travail conséquent de 10 ans qui se trouve aujourd'hui à mon avis récompensé parce qu'on avait anticipé l'affaire et que cette histoire de cluster cette histoire de métro automatique sont venus se greffer sur un projet qui était déjà en route dans l'Est parisien en ayant oublié le déséquilibre mais en s'inscrivant d'emblée dans quelque chose de positif je remarque c'est très intéressant ce que vous avez fait le travail que vous avez fait avec d'autres maires c'est de placer d'abord vous dites d'abord la formation et vous finissez par les transports considérez-vous la question a été un peu évoquée ce matin d'une possible hiérarchisation des importances considérez-vous que le Grand Paris aujourd'hui a bien posé la question des priorités je pense que c'est aux élus locaux de poser ces questions-là en relais de leur population nos populations dans l'Est vivent tous les jours les transports et c'est pas la peine de leur en parler ils vous en parlent mieux que nous par contre on n'avait pas d'établissement d'enseignement supérieur dans l'Est parisien avant qu'on rentre en contact avec la cité des cartes d'où cette notion de lycée international qui est venue dès l'année 2001 et qu'on a mis 10 ans à réaliser mais qui était quand même un concept d'emblée très positif pour attirer des entreprises pour intégrer nos jeunes de cultures diverses dans notre territoire c'est pas un lycée élitiste c'est un lycée pour tous les jeunes du territoire de l'Est parisien et de la région Île-de-France bien entendu donc on était parti dans cette idée là d'emblée pour que la formation soit mise en priorité et le deuxième point bien sûr c'est le développement économique puisque nous souffrons d'un manque d'emplois chroniques dans l'Est parisien 0,70 emplois par habitant dans notre territoire donc évidemment les transports les habitants savent en parler le logement il faut en faire mais la priorité des priorités c'est la formation pour nos jeunes et du travail pour nos habitants et s'agissant de la ville et autre chose aussi que j'ai trouvé très intéressant ce matin c'est ce que disait Mike Davis il disait il faut construire Paris sur Paris c'est à dire qu'implicitement il nous faisait comprendre qu'une ville c'est aussi une mémoire c'est presque un code génétique enfin et que c'est cette continuité qui fait la ville maintenant puisqu'on en est à faire le grand Paris et qu'on le fait chez vous dans les villes dont vous avez la responsabilité comment faut-il les faire par rapport à cette mémoire qui est aussi notre identité c'est nos habitants qui auront le dernier mot à la fin vous aussi vous pensez que c'est un succès je pense que tous les maires concernés par les gares et par le développement territorial ont à engager un dialogue avec les habitants pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette gare qu'est-ce qu'on va faire de ces terrains comment est-ce qu'on s'organise c'est bien nos habitants qui vont le dire et ils le disent volontiers ou pas ? ils s'expriment ? il faut leur demander et quand on a fait les débats publics sur le transport tout le monde a été étonné de la participation qu'il y a eu aussi bien avec l'Etat qu'avec la région les habitants ayant proposé la fusion qui s'est imposée à l'Etat et à la région il était inconcevable qu'il y ait deux projets en parallèle le contrat qui est intervenu entre l'Etat et la région et la conséquence normale des débats publics qu'il y a eu dans l'Est parisien et dans toute la région Île-de-France vous voulez dire un mot là-dessus Yves-Lyon je vous ai vu réagir je veux simplement dire que il faut absolument demander l'avis des habitants et les interroger sur le fond très longtemps on a cru que la participation des habitants à l'élaboration de leur propre environnement c'était le jargon de l'époque ça consistait à poser des questions simples pour avoir des réponses simples au fond l'histoire du Grand Paris et notamment l'histoire du transport enfin moi j'ai assisté à un certain nombre de débats publics je pense que je ne serai pas démenti par les élus ici présents les habitants ils ont posé des questions fondamentales et ils posent toujours des questions fondamentales c'est pour ça que je pense que l'organisation plus efficiente de la démocratie permanente sur ce genre de sujet devrait voir le jour je m'étonne qu'on n'ait pas encore inventé la moindre web télé pour essayer de parler en permanence que les gens échangent etc il y a des tas d'échanges sur tous les sujets du monde sur internet sur des chaînes de télévision il n'y a pas grand chose ou même rien du tout sur la question urbaine et donc là il me semble qu'il y a une occasion que chacun s'explique très simplement et qu'il ne faut pas rater parce que c'est le moment où jamais c'est ça qui fera qu'au fond le Grand Paris ne sera pas uniquement qu'une affaire de gouvernance parce qu'on voit bien que la gouvernance elle prend les chemins qu'elle veut finalement et qu'au fond c'est d'abord avant tout une affaire d'échange si vous expliquez aux gens qu'il faut qu'ils habitent de façon plus dense et qu'ils ne savent absolument pas ce que ça signifie et qu'ils n'ont pas question c'est pas aussi simple que ce que disait le président de la République ce matin mais peut-être que vous pouvez les convaincre parce que vous avez peut-être des arguments et peut-être que même vous leur donnez des idées qu'ils n'ont pas forcément eues et puis eux-mêmes ont peut-être des idées que vous n'avez pas eues donc cet échange là il est trop timide dans notre pays je trouve actuellement puisqu'il est question d'échanger des idées mesdames, messieurs je vous en prie si vous avez des questions comme tout à l'heure vous nous faites un petit signe et on va vous apporter un micro avant que nous n'ouvrions dans quelques instants la dernière des tables rondes questions y a-t-il des questions sur tous les points que nous venons d'aborder ? Oui non ? Vous avez tout dit c'est extraordinaire merci merci beaucoup messieurs merci